Décidément, Kenji Jirak est une vraie tête en l'air. Lors du cinquième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice Kids diffusé ce mardi 1er août sur TF1, le coach a de nouveau oublié de buzzer et a donc manqué un talent. Il n'a visiblement pas retenu la leçon. Après cinq semaines de compétition, les auditions à l'aveugle de la saison 9 de The Voice Kids touchent à leur fin. Les quatre coachs de l'édition 2023, à savoir Slimane, Kenji Jirak, Nolwenn Leroy et Patrick Fiori, ont enfin terminé de compléter leurs équipes respectives en vue des premières battles, la semaine prochaine. Mais lors de l'ultime soirée des auditions à l'aveugle, diffusée ce mardi 1er août 2023 sur TF1, Kenji Jirak a fait une bourde lors de la prestation d'un talent qui risque de lui coûter cher pour le reste de l'aventure. J'attends trop le dernier moment, Kenji Jirak, The Voice Kids, rate un nouveau talent au cours de l'épisode, les téléspectateurs ont découvert Sacha. À 15 ans, l'adolescent se décrit comme un rappeur engagé. À travers les textes qu'il écrit, le jeune garçon évoque notamment la guerre ou encore les sans-abri, des sujets auxquels il se dit très sensibles. Parmi ses idoles, le duo Big Flo et Oli. D'ailleurs, Sacha reprend Je suis, un de leurs morceaux, lors de son audition à l'aveugle. Durant sa prestation, Slimane est le premier à se retourner mais lorsque Kenji Jirak souhaite buzzer à son tour, rien ne se passe. Le titre vient de se terminer et le coach se mord le point en comprenant qu'il a appuyé. Trop tard. Une bourde qui profite à Slimane, je suis le mec le plus content de la terre, lâche l'interprète de Paname. J'ai buzzé, assure alors Kenji en s'adressant au jeune artiste. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. J'attends trop le dernier moment, admett-il, déçu. Il n'a pas marché le buzz, l'autre bourde de Kenji Jirak lors de la prestation de Matteo dans The Voyage Kids. Ce n'est pas la première fois dans cette édition que l'interprète de Bella manque un talent de cette façon. Le 18 juillet dernier, lors de la troisième soirée des auditions à l'aveugle, le coach de 27 ans, qui a récemment confié ce qui, selon lui, a aidé Florent Pagny dans son combat contre son cancer, a vécu la même mésaventure lors du passage de Matteo. En effet, Kenji Jirak était tellement occupé à savourer la prestation du jeune candidat, qu'il a oublié d'appuyer sur son buzzer avant la fin du morceau. Il n'a pas marché le buzz, s'était-il lamenté. Et de se justifier auprès du talent, Matteo, je me suis régalé, j'étais en train de danser. J'ai appuyé au dernier moment, ça ne ceste pas retourner. J'ai trop attendu avait-il regretté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada